Une info à nous transmettre, une histoire à nous raconter, écrivez-nous à web.20minutes.ch L'utilisation des drones dans le ciel suisse est en hausse croissante depuis une dizaine d'années. Et ce phénomène ne devrait pas s'estomper durant les prochaines années, on offre y donner votre avis. Sondage utile, rentable, efficace, sûr, de plus en plus en vogue, mais un peu inquiétant. C'est ainsi qu'on pourrait résumer à l'impression que laissent les drones à leurs utilisateurs. Le constat émane d'une étude de l'Uni de Neuchâtel-Uni ne menait entre juillet et septembre auprès de 922 personnes actives dans le public et le privé. Trois quarts des utilisateurs estiment qu'il ne pourrait plus se passer de ces drôles des engins qui survolent le ciel. La majorité des usagers estiment que le cadre légal actuel est adéquat dans la prévention des accidents mais pas pour les menaces terroristes. Un drone était à 5 mètres de Mamont-Golfière. Intervention de la Réga filmée par un drone Ce chiffre n'a jamais pu être vérifié, officieusement, il y a environ 22 000 drones en Suisse. Ce chiffre n'a jamais pu être vérifié, tempère Francisco Clauser, professeur à l'Institut de géographie de l'Uni-Neuch. Le potentiel de la technologie paraît énorme alors que son essor est encore tout récent, poursuit le professeur. Seulement 6% des usagers actuels de drones du secteur privé et 11% du public s'en servait déjà avant 2010. La tendance devrait se poursuivre. 57% des utilisateurs parient sur la multiplication des 1 facteur 2 à 10 du nombre de drones avant l'horizon 2030. Elle enquête a été réalisée en partenariat avec l'Office fédéral de l'Aviation civile au FAC, différents corps de police et des associations professionnelles de drones. Au total, 490 employés du secteur privé et 432 représentants des institutions publiques de toute la Suisse y ont participé. APN